Monster Club, de l'aventure en BD qui se situerait entre les récits de Jules Verne et le film « C'est merveilleux fou volant ». Sur fond d'une rivalité entre Anglais et Américains, le lecteur, non sans humour, est brinque-ballé dans une fin de 19e siècle. Accrochez-vous à l'échelle. Il y a 12 personnages principaux, ça fait du monde. Et c'est vrai que quand j'ai eu les critiques sur internet de gens, il y en a qui trouvent ça génial, qui arrivent à bien suivre et à bien décoller les personnages les uns des autres, et à ne pas se planter dans les noms. Et puis il y en a d'autres qui trouvent qu'il y a comme trop de personnages, c'est vachement difficile à suivre. Mais bon, l'histoire n'a pas pété bien loin. C'est jamais qu'une énième aventure. C'est le monde perdu de Conan Doyle, sauf que c'est en Sibérie au lieu d'être en Amazonie. C'est pas ça le plus important. Le plus important c'est de re-raconter des histoires qui me tiennent à cœur, que j'ai encore moi en tête quand j'étais gamin, mais de les raconter à ma façon. Et sa façon, c'est l'art du dialogue à la haute diarre, qui crée de truculentes interactions entre les personnages. Des personnages qui ont des gueules et des personnalités. Une BD qui se lie à la vitesse grand V de l'exploration. Et d'ailleurs, le dessinateur est-il lui aussi rapide ? C'est une mauvaise question. Non, ça ne va pas vite à dessiner. Non, ça ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de décors. On change de paysage souvent, quasiment toutes les planches au début de l'album en tout cas. Donc, ils se promènent à Bruxelles, puis après ils sont à Genève, puis après ils sont à Londres, puis après ils sont à Irkuts. Ils se promènent beaucoup. Monster Club chez Delcourt, une DBD grand public qui sera mise en avant au Festival d'Angoulême à la fin du mois.